Né en 1906 et mort en 1985, Denis de Rougemont est un écrivain et philosophe de nationalité suisse, de religion protestante, et qui a publié en 1956 l'ouvrage L'amour et l'Occident. Après avoir fait du rapport de texte de Julius Evola, Métaphysique du sexe, Otto Weininger, Sexe et caractère, et maintenant Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, on peut dire qu'on aura fait quand même un bon tour, et on aura bien fait le contour de la question de l'amour, de la sexualité, des différences des sexes sur cette chaîne. Il nous restera simplement sans doute à analyser Traité de l'amour fou de Michel Kluskar, et là on peut dire qu'on aura vraiment fait le tour. Le sujet principal de l'auteur dans ce livre, c'est d'analyser en fait ce que c'est que la passion, et il est pour lui raisonnable de partir des mythes, et d'un mythe en particulier, qui est le mythe de Tristan et Iseute. Si on veut résumer le mythe de Tristan et Iseute en une phrase, c'est l'histoire d'une passion, Iseute est mariée au roi, maîtristant sous l'effet d'un filtre, qui serait plus communément aujourd'hui appelée une drogue, se prend d'amour, mais en fait pas vraiment d'amour, mais plutôt de passion pour Iseute, et la courtise se l'approprie, mais finalement souffre, puisqu'il la laisse en permanence au roi. Cet acte n'est finalement pas tant subi, mais plutôt une sorte d'acte volontaire pour vivre proprement la passion et ne pas transformer la passion en amour véritable, qui a en lui une part de raisonnable, au sens premier du terme, c'est-à-dire de calme, de pondération, de modération, de perspective dans l'avenir, de projection. L'utilité du mythe, c'est de créer une sorte de compréhension du réel, qui est totalement floue, mais qui parle, on va dire, à notre profondeur, dans laquelle la raison ne s'est pas encore immiscée, et donc ce flou qui est entretenu par le mythe nous permet de comprendre, on va dire de manière instinctive le réel, sans jamais s'attarder sur la compréhension finale du texte du mythe pour en tirer des conclusions de raison quant à la manière de vivre la vie, à contrario de la science. L'auteur nous explique « Nous n'avons plus besoin de mythes, par exemple, pour exprimer les vérités de la science. Nous les considérons en effet d'une manière parfaitement profane, et elles ont donc tout à gagner à la critique individuelle. Mais nous avons besoin d'un mythe pour exprimer le fait obscur et inavouable que la passion est liée à la mort, et qu'elle entraîne la destruction, pour ceux qui s'y abandonnent, de toutes leurs forces. C'est que nous voulons sauver cette passion, et que nous chérissons ce malheur, cependant que nos morales officielles et notre raison les condamnent. L'obscurité du mythe nous met donc en mesure d'accueillir son contenu déguisé et d'en jouir par l'imagination, sans en prendre toutefois une conscience assez claire pour qu'éclate la contradiction. Ainsi se trouvent à l'abri de la critique certaines réalités humaines que nous sentons ou pressentons fondamentales. Fin de citation. Le mythe est donc plutôt la passion, qui est le sujet que Denis de Rougemont veut analyser. Comme le disait d'ailleurs très justement Évola, les déesses, que ce soit romaines, grecques, et je crois même d'Égypte antique, les déesses de l'amour et de la mort étaient en général les mêmes, puisque la passion, la définition primaire de la passion, c'est la souffrance. Il y a donc un certain sens à tirer de cela, et ce qu'on peut comprendre c'est qu'effectivement la difficulté de la vie, du quotidien de la vie en général, a besoin d'être trompée, c'est un besoin humain fondamental, la tromperie de l'ennui, un besoin humain fondamental qui a été décrit par de nombreux auteurs, et que la passion est sans doute la source de la plus grande tromperie de cet ennui. Mais l'important ici, c'est de comprendre qu'est-ce que ça nous dit cette passion. Finalement, vouloir vivre la passion, une fois qu'on a commencé à théoriser le problème de cette passion, et qu'on se dit qu'on veut la dépasser, puisqu'il y a une signification profonde au fait qu'on se jette à corps perdu dans une passion, il y a une signification plus profonde qu'on n'a peut-être pas compris, qu'on n'a pas encore approfondie. Et ici, Denis de Rougemont, dans tout cet ouvrage, va nous en donner la signification et surtout comment la dépasser. Donc, on va essayer de retranscrire ça de la meilleure manière possible pour que ça soit compréhensible, puisque le livre est en réalité assez difficile d'accès. Alors, d'où vient la passion ? Comment est-ce qu'elle s'est installée dans l'esprit occidental ? Comme souvent, dans le passé, et même aujourd'hui, les idées partent de France, arrivent en France et se diluent dans le monde occidental et même dans le monde entier par la France. La France est créatrice d'idées. Ce que Denis de Rougemont nous explique, c'est qu'en fait, la passion vient très clairement de l'hérésie albijoise, c'est-à-dire de l'église cathare, également surnommée l'église d'amour. Quelle est la base théologique de l'hérésie cathare par rapport à la doctrine catholique ? Pour les cathares, Dieu et Satan étaient en haut, étaient au ciel, et Satan est descendu sur terre et a proposé aux âmes du ciel de le suivre, puisque sur terre, il leur offrait la possibilité de faire le bien et le mal, alors que Dieu en haut ne leur offrait que la possibilité du bien. Qu'est-ce qu'il fait, Satan, pour tenter ses âmes et les amener avec lui sur la terre, dans le royaume de la matière ? Il prend avec lui la plus belle femme du ciel. C'est ce qui est dit dans le livre qui s'appelle comment ? C'est le livre des deux principes, qui a été retrouvé tardivement, mais qui est l'un des derniers reliquats de l'hérésie cathare, puisque tout a été brûlé au moment des guerres de religion. Donc Satan utilise une femme comme appât, et donc pour les cathares, une âme, un homme incarné sur terre est en réalité une âme qui est descendue du ciel par le fait qu'elle ait été tentée par Satan, et qui donc doit refuser entièrement la réalité terrestre, la réalité du monde, puisque dans une sorte de gnosticisme, pour eux, il y a le bien et le mal, il y a un dualisme radical entre le bien et le mal. Dieu est le bien, la terre est le royaume de Satan, et donc est le mal intégralement, qu'il faut refuser intégralement. Donc le but des cathares était justement de ne pas faire d'enfants, pour ne pas créer de nouvelles âmes qui seraient donc directement descendus du ciel, et ainsi de se séparer totalement de tous les biens de la terre, dans un espèce d'ascétisme radical et stérile. Et c'est ainsi que naît la passion, puisque la pulsion sexuelle étant, on va dire, obligatoire, consubstantielle à l'homme, ces derniers tentent de la transcender, entre guillemets, en aimant une femme lointaine, c'est-à-dire en créant un amour impossible. Alors là, c'est plus pour l'aspect populaire, les chanteurs, je ne me souviens plus comment on appelle les chanteurs du Moyen-Âge, qui justement chantaient toujours l'amour d'une femme perdue qui était loin, et leurs chansons sont un peu les derniers vestiges du catharisme et de l'hérésie albigeoise. Je pense qu'on a compris, c'est-à-dire que pour les cathares, la femme, l'homme et la femme ne doivent pas s'unir, l'homme doit en réalité s'isoler totalement, considérer que la terre est vraiment le royaume du mal et que Dieu est le bien et qu'il faut retourner à Dieu en se séparant totalement et radicalement de tout ce qui est terrestre. Et ainsi, pour transcender le désir que peuvent avoir ces hommes pour des femmes, ils décident d'aimer une femme lointaine, une femme inaccessible, un amour impossible et c'est ce qui se traduit aujourd'hui dans la modernité par la passion et le fait qu'on aime avoir une relation avec une femme qui est impossible, une relation qui fait souffrir, mais une relation qui permet de tromper l'ennui. Voilà comment, quelles sont les origines qui est la religion on va dire albigeoise et comment ça s'est traduit à l'intérieur des hommes, à l'intérieur des écrits, à l'intérieur de la culture à travers les siècles et comment ça ressort aujourd'hui. C'est tout simplement une pulsion de la passion qui n'est pas maîtrisée et qui est chérie puisqu'elle donne énormément de sensations, qu'elle est une forme de chaos, une forme d'envie de mort et l'amour et la mort comme nous avons déjà pu le dire sont extrêmement liés en termes inconscients. Voilà. À l'inverse de ça, il y a la doctrine catholique classique qu'on va expliquer, qui a justement un aspect bien plus raisonnable et c'est bien pour ça qu'elle a combattu l'hérésie albigeoise. Dans la théologie catholique, on va dire classique, non pas moderne, post-Vatican II, mais antérieure à cela, le bien et le mal sont en réalité intimement liés, c'est-à-dire que Dieu est quand même maître de tout et qu'il permet le mal dans une sorte d'antagonisme logique pour que le bien puisse exister. Quelque part, s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Donc, les deux sont intimement liés et le péché est même une occasion de réaliser que l'on peut être hors du péché. c'est une occasion de pratiquer l'humilité et de faire un retour sur soi-même pour se rapprocher de Dieu, de comprendre que l'homme peut être plus que la matière, bien qu'il soit ici sur Terre, il peut se sauver par un acte volontaire d'orientation vers Dieu, se rapprocher de Dieu. Donc, on voit que l'élément fatal, l'élément central qui oppose le catharisme et le catholicisme, c'est la séparation totale pour le catharisme du bien et du mal, alors que la théologie catholique, c'est bien pour ça qu'elle est beaucoup plus difficile d'accès, elle est très nuancée et très fine, c'est que le bien et le mal quelque part peuvent s'interpénétrer et que les désirs de Dieu, les voies du Seigneur sont impénétrables et qu'il faut simplement essayer de comprendre à travers des électrochocs qui peuvent être le péché que nous pouvons nous transcender et dépasser notre condition humaine, terrestre, matérielle pour aller tendre vers le ciel, vers l'au-delà, alors que pour les qataris, la seule manière d'aller vers l'au-delà, c'est en gros une sorte de coupe totale, se couper totalement du monde qui va jusqu'à une conception qui consiste à jeûner jusqu'à la mort, par exemple. Donc, c'est-à-dire que le but de la vie est de mourir, alors que pour le catholique, pour la théologie catholique, le but de la vie est de faire triompher le bien, le message de Dieu, le message du Christ sur la terre et non pas de mourir en étant totalement coupé du monde. Voilà, donc ça, là, on est vraiment reparti sur les origines de ce que c'est que la passion. Ça vient du qatarisme et ça se traduit dans la modernité de la manière dont on l'a déjà décrite. et alors justement dans la dialectique que l'on vient d'exprimer, la dialectique de la théologie catholique qui consiste à comprendre que le mal et le bien s'interpénètrent et que le mal est parfois autorisé pour réaliser qu'il y a un plus grand bien derrière, l'Église décide justement au XIIe siècle de transcender cette hérésie qatar en ne se centralisant plus uniquement sur le Christ mais en se centralisant en se... en plébiscitant et en sanctifiant la Vierge Marie, la Mère de Dieu et pour justement bien clarifier les choses. Les conciles sont tous accompagnés de l'Esprit Saint selon l'Église. Donc là, il s'agit justement d'un exemple pratique de ce que peut être le dépassement du péché, le dépassement du mal par le bien, c'est-à-dire qu'un mal apparaît dans le monde, une erreur apparaît dans le monde et la vérité finit par en triompher en le dépassant. C'est donc ainsi que l'Église rebondit face à cette hérésie qatar. Dans la Passion, justement, et c'est l'une des preuves qui permet à Denis de Rougemont d'affirmer que le culte de la Passion, la pratique de la Passion vient de l'hérésie qatar, c'est un résidu de cette culture dans le monde moderne, c'est que la Passion justement isole, permet d'isoler l'individu et même les individus du monde de manière totale et radicale. Je le cite. La Passion C'est l'extase, la fuite profonde hors de toutes les choses créées. Vraiment, comment se défendre de songer ici au désert de la nuit obscure que décrit saint Jean de la Croix ? On voit donc bien qu'il y a vraiment une isolation du monde dans la Passion, une espèce de pulsion non pas anthropologique mais pour le coup culturelle qui descend, qui provient du catarisme. Au contraire, en fait, de la doctrine catholique qui, au lieu de condamner l'amour, au XIIe siècle également d'ailleurs, fait apparaître le sacrement du mariage. En fait, en faisant cela, ce que fait l'Église c'est qu'elle sanctifie l'amour, c'est-à-dire qu'elle permet à l'homme de se sanctifier avec ses désirs dans une volonté de suivre Dieu et de suivre le bien. Au lieu d'être dans un désir égoïste et individuel pour suivre Dieu quelque part, ce qui peut, ce qui est possible pour un certain nombre de gens mais pas pour tout le monde, donc l'Église qui se veut rassembleuse ne peut pas prôner le système cathare. Ce n'est pas possible puisque c'est un énorme égoïsme. Alors que l'Église, justement, en sanctifiant l'amour et en lui permettant d'être, fait apparaître le prochain. C'est-à-dire que pour la première fois, contrairement à l'Église cathare, l'homme amoureux, l'homme qui s'engage avec une femme, découvre justement la femme non pas en tant que tentatrice, non pas en tant qu'instrument du démon pour le ramener sur terre, mais en tant que prochain. Elle entre, elle entre dans l'imaginaire de l'homme et même dans la réalité de sa vie quotidienne comme le prochain. C'est-à-dire que ce n'est plus une notion abstraite mais c'est réellement quelqu'un. Et comme disait le Christ, il faut aimer son prochain comme soi-même. c'est-à-dire que nous ne sommes justement pas dans un message égoïste. L'Église a donc parfaitement raison et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une véritable poésie en réalité dans cette sanctification de l'amour par l'Église. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui pour illustrer tout cela que ceux qui sont dans la passion, qui sont noyés dans la passion et qui veulent en retrouver les premiers extases alors même qu'ils ont vieilli sont en réalité dans la consommation d'êtres humains. L'être humain est un objet. Il y a une fétichisation de la marchandise comme il y a une fétichisation du sexe. Et comme nous le disait bien Karl Marx, l'économie est rentrée dans toutes les catégories de la vie humaine. Donc l'autre est exactement comme les cathares pouvaient le concevoir, l'autre est extérieur, est un objet, est presque, est quelque chose pour les cathares et le diable, pour l'homme moderne athée, est quelque chose d'inexistant qui n'a pas de dignité, qui est simplement une chose au service de son besoin de sexualité et de son besoin de jouir. Alors que justement, le catholicisme permet de dépasser ça et de faire de l'autre quelqu'un, réellement quelqu'un, c'est-à-dire qui nous permet de se mettre dans les pompes de l'autre personne, dans les chaussures de l'autre personne et donc réellement de le qualifier en tant qu'être humain au même titre que nous, nous sommes un être humain et donc de sortir de l'égoïsme. Citons à nouveau l'auteur. Donner un style à l'amour Telle est, selon Huizinga, l'aspiration suprême de la société médiévale dans l'ordre éthique. C'est une nécessité sociale, un besoin d'autant plus impérieux que les mœurs sont plus féroces. Il faut élever l'amour à la hauteur d'un rite. La violence débordante de la passion l'exige. À moins que les émotions ne se laissent encadrer dans des formes et des règles, c'est la barbarie. Cette barbarie donc de la passion peut se transformer à une autre, comment dire, un autre aspect sous lequel elle peut se manifester selon l'auteur, c'est celui de la guerre. Au même titre que l'amour sous des règles est porteur de fruits, la guerre pour des nécessités on va dire de création de nations, pour des nécessités territoriales, pour des nécessités de sécurité, se justifiait par le passé. Lui, donc, ne condamne pas ce qu'on peut appeler les guerres médiévales. En revanche, il condamne bien plus les guerres modernes à l'instar d'un Carl Schmitt dont nous avons déjà fait l'analyse qui, comme Denis de Rougemont, dit que les guerres d'aujourd'hui sont en fait une passion et une souffrance et qu'elles sont la barbarie pure puisqu'elles ne servent plus à assurer la sécurité du pays qui la met en place mais elles servent principalement à s'enrichir et à maintenir les forces industrielles de création dans une perspective de mort puisque la guerre c'est quand même la mise à mort de personnes. les forces créatrices de l'industrie sont appliquées à la mise à mort pour l'enrichissement de la nation qui les met en place. Donc au même titre que l'amour doit être contrôlé et encadré autrement c'est la barbarie la guerre doit être contrôlée et encadrée d'où le respect d'ailleurs de ce qu'on appelle les lois de la guerre. c'est exactement tout l'ouvrage de Carl Schmitt c'est finalement le fond du livre c'est de dire les lois de la guerre ne sont plus respectées maintenant on fait la guerre pour des causes humanitaires pour crimes contre l'humanité et c'est ça qui fait qu'on sort totalement des lois de la guerre et qu'on devient en fait totalement barbare en croyant s'émanciper de l'époque de l'époque barbare qui elle en réalité était bien plus distinguée bien plus encadrée et bien plus portée vers le bien le beau et le vrai que maintenant en tout cas elle avait mis les gardes fous pour rester dans cette direction les gardes fous ont tous sauté petit à petit la question qui ressort donc de tout ça c'est comment cesser d'être le jouet de la passion comment avoir conscience et comment donc déjouer le problème en nous orientant vers quelque chose de plus grand de plus beau de plus fidèle la réponse de Denis de Rougemont c'est justement d'être en fait un occidental je dirais même personnellement un français un véritable français c'est à dire que le but c'est justement d'approfondir les questions en fait c'est d'être intelligent cultivé de se documenter et de prendre le temps de réfléchir pour que nos actions soient raisonnables et de ne pas uniquement vivre en permanence dans le réel mais savoir également se retirer pour réfléchir prendre le temps de la profondeur et ainsi éclairer notre âme notre moi intérieur sur les actions que nous devons mettre en place je cite l'auteur pour terminer il est certain que l'occidental christianisé se distingue de l'oriental par son pouvoir d'approfondir l'être créé dans ce qu'il a de particulier c'est tout le secret de notre fidélité la sagesse orientale cherche la connaissance dans l'abolition progressive du divers nous nous cherchons la densité de l'être dans la personne distincte sans cesse approfondie comme telle d'autant plus nous connaissons les choses particulières d'autant plus nous connaissons Dieu dit Spinoza cette attitude qui définit mon occident définit en même temps les conditions profondes de la fidélité de la personne du mariage et du refus de la passion elle suppose l'acceptation du différent et donc de l'incomplet la prise sur le concret dans ses limitations le chrétien prend le monde tel qu'il est et non point tel qu'il peut le rêver son activité créatrice consiste alors à retrouver en profondeur toute la diversité du monde créé et c'est ainsi que la renaissance définit l'homme un microcosme on comprend donc bien que en fait toute cette somme d'intelligence c'est moi qui parle c'est la fin de la citation on comprend on comprend donc bien que tout ce qui définit l'intelligence tout ce qui définit la culture etc nous permet de nous émanciper et cette émancipation se fait principalement également à travers Dieu et à travers son message et donc le message de Dieu c'est le message du Christ c'est les évangiles sortir de la passion c'est donc sortir du chaos entrer on va dire dans la sanctification de l'amour c'est à dire dans le mariage c'est à dire c'est rentrer dans l'ordonné c'est la maturité et c'est d'ailleurs pour ça que la passion est quelque chose d'adolescent et que en réalité ne sont adolescents que ceux qui ne sont pas capables de sortir de la passion qui ne le veulent pas puisqu'ils ne sont pas capables de la théoriser déjà premièrement ils n'en ont pas conscience ils sont à la recherche de ce bonheur perdu un peu comme peut le décrire également Julius et Vola dans la dualité des sexes dans le fait que l'homme veuille retrouver dans la femme l'être ultime qui est et l'homme et la femme voilà on est un peu on est un peu là-dedans et le l'idée de Rougemont c'est de revenir au mariage pour son essence bien que dans le passé et d'ailleurs il le critique énormément le mariage ait été beaucoup dévoyé et là c'est revenir au mariage pour revenir au prochain pour revenir à l'approfondissement de l'homme et pour donc de l'autre de l'homme de la femme d'autrui de prendre le prochain tel qu'il existe et donc se rendre compte de la diversité du monde et remplir son microcosme de cette diversité et ainsi et ainsi devenir un homme intellectuellement et donc devenir viril intellectuellement et donc choisir le raisonnable au-delà du chaotique de l'homme